— Nous sommes ici dans le cadre des petits déjeuners de la chair pour traiter d'un sujet qui est finalement moins économique que ce qu'on a l'habitude de traiter, puisque la question qui est posée est la question de la régulation de la disruption. Alors comme on l'indique dans notre petit pitch de démarrage, la question qu'on s'est posée en préparant ce petit déjeuner, c'est est-ce que c'était une bonne idée de mettre ces deux concepts côte à côte, puisque en général, on oppose régulation et innovation et que donc réguler, c'est souvent empêcher l'innovation ou la disruption. Mais notre constat, vous savez que la chair est intersectorielle. Et donc notre constat est que dans beaucoup de secteurs qu'on observe depuis de nombreuses années, les télécoms et le numérique, bien évidemment, mais aussi l'énergie, la santé ou d'autres, il y a toute une série de disruptions qui émergent, notamment par hybridation des chaînes de valeur, notamment parce que le numérique, les datas, les technologies arrivant, eh bien il y a des nouvelles façons de fonctionner. Je me souviens d'une échange qu'on avait eu avec l'AMF qui nous posait la question en disant voilà, nous, on a vu arriver le crowdfunding, comment est-ce qu'on peut faire pour gérer le crowdfunding et surtout gérer, protéger les épargnants face à cette nouvelle forme d'investissement qui n'a pas à publier des textes légaux, etc. Et c'est là où a commencé à émerger le concept de bac à sable. Et donc on s'est dit qu'on allait essayer de traiter ce sujet et de le faire de manière intersectorielle. Donc autour de nous, pour répondre à cette question qui est comment est-ce qu'on peut réguler la disruption, comment est-ce qu'on peut faire en sorte à la fois la voir arriver, la voir amerger et néanmoins la réguler. Nous avons trois intervenants. Jean-Yves Degalle, qui est un ancien président du CNES et ex-PDG d'Arianespace, qui connaît parfaitement le spatial. Je dirai deux mots de lui avant de lui passer la parole. Françoise Penneau, qui est directrice de la régulation chez le distributeur de gaz GRDF. Et Nicolas Defieux, qui est directeur du pôle d'expertise de la régulation numérique. Il m'a bien dit de préciser que c'est une entité qui est interministérielle, rattachée à plusieurs ministères, et qui est là, effectivement, pour avoir un regard transversal sur les sujets. Je vous remercie tous les trois d'être là et d'être là même avant moi. Alors on va directement lancer le débat. D'abord, Jean-Yves a eu une carrière longue dans le spatial, où il est passé par nombre d'agences, il est passé par le public, il est passé par le privé. Et c'est un fin observateur de cette guerre que se sont livrées plusieurs nations sur la question du spatial, et plus récemment de l'émergence et de la prédominance, si je puis m'exprimer ainsi, de SpaceX. Donc on a convenu ensemble de partir sur cette question en lui donnant ce terrain d'analyse et de synthèse pour vous. Donc Jean-Yves, je commence par toi et je passerai la parole ensuite aux autres intervenants. Et je te donne mon micro. Voilà, merci. Bonjour. Merci, Angelos, pour cette introduction, avec, si tu le permets, une rectification. J'ai eu, mais j'ai toujours. Ce n'est pas parce que j'ai quitté un certain nombre de fonctions que je ne fais plus rien. Voilà. Donc ce sujet, comment concilier régulation et disruption adapté au spatial ? Lorsque tu m'as proposé d'intervenir, je t'ai d'abord fait part de mon souci, parce qu'en fait, aujourd'hui, le secteur spatial connaît une formidable disruption. L'origine, c'est la minétarisation des technologies, le numérique, et avec une baisse considérable du coût du ticket d'accès à l'espace. Et la conséquence, c'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs. Il y a 20 ans, il y avait 6 agences spatiales au niveau mondial. Aujourd'hui, il y en a 60 et bientôt 100. Et il y a ce qu'on appelle le new space, c'est-à-dire l'éruption du secteur privé, avec des startups qui apparaissent un peu partout dans le monde et qui font du spatial. Et dans ce paysage en total chamboulement, il y a un acteur dont vous n'avez certainement pas pu ne pas entendre parler, parce que même si vous étiez sur Mars, vous seriez allé avec lui. C'est SpaceX et Elon Musk, bien sûr, qui, au-delà de ce qu'il fait aujourd'hui sur Twitter, a quand même développé Tesla avec la voiture électrique, dont je ne parlerai pas parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais surtout SpaceX, qui est devenu en quelques années, et en particulier au cours des deux dernières années, le principal acteur du secteur mondial. Et pourquoi ? Parce qu'il a fait des paris absolument osés. Alors d'abord, sur les lanceurs, moi j'ai passé 12 ans à être le PDG d'Ariane Espace. Nous étions à cette époque numéro un mondial, on lançait une dizaine d'Ariane, 10-12 Ariane chaque année. Il y avait une seule adresse dans le monde quand on voulait lancer un satellite, c'était Ariane Espace. Et puis SpaceX est arrivé. Alors au début, personne n'y croyait parce que SpaceX était desservi par le côté très provocateur d'Elon Musk. La première fois que je l'ai vu en chair et à nos, c'était lors d'un panel en Asie, où il y avait les trois usual suspects du domaine des lanceurs, Ariane Espace, à l'époque ILS et Silonch. On a vu arriver quelqu'un plus jeune que nous, avec un jean déchiré. Ce n'était pas encore tout à fait la mode. Aujourd'hui, tout le monde en a un, mais à l'époque, c'était un peu nouveau. Un t-shirt avec lequel, à l'évidence, il avait passé les quatre dernières nuits. Et en guise de cartable, un sac Walmart, ce qui m'avait le plus surpris. Et donc, nous avions fait nos présentations dans nos costumes sombres. C'était encore l'époque où je portais une cravate. Et il nous avait dit, à la fin de nos trois présentations, « Hey guys, I am coming, you are all dead ». Donc très bien, c'est en 2005, il n'avait rien lancé. Donc le patron d'ILS, qui était un truculant new-yorkais de Brooklyn, avait éclaté de rire et lui avait dit, « Come on, Elon, you speak, we launch ». Et puis, il était parti. Bon, nous sommes 15 ans plus tard. Cette année, SpaceX devrait faire entre 55 et 60 lancements, avec des lanceurs réutilisables. La réutilisation, quand il a commencé à en parler, personne n'y croyait en Europe. Je pense que je peux dire que j'ai été le premier à y croire. Je vais y revenir, qui d'ailleurs ne m'a pas fait que des amis. Mais réutilisation, donc aujourd'hui, il fait voler ses lanceurs 10, 15 fois. Il ne faut pas avoir fait de grandes études d'économie, même à Dauphine, pour comprendre que si on utilise un objet 15 fois, et Dauphine, ça revient moins cher que si on l'utilise une seule fois. Donc, il a totalement révolutionné le monde des lanceurs. Et à la fin de l'année, lorsqu'on fait les bilans, cette année, ça va être terrible, parce que SpaceX a terminé entre 55 et 60. On aura lancé trois Arians. Donc, évidemment, c'est un peu compliqué. Il s'est aussi lancé dans les constellations pour relier le monde à Internet, Starlink, qu'il déploie depuis cinq ans. dont on a commencé vraiment à parler au moment de l'Ukraine, parce que les gens ont découvert que, grâce à Starlink, les Ukrainiens pouvaient continuer à être connectés à Internet. Et donc, aujourd'hui, il est à plus de 3 000 satellites en orbite, plus d'un million de clients. Et ce qui fait la différence, finalement, c'est un peu le même succès que celui qu'il a eu sur Tesla, à savoir qu'il a investi très tôt dans les terminaux, comme Tesla a investi très tôt dans les stations de recharge. Et très souvent, les problèmes que nous avons dans le spatial, c'est que ces systèmes un peu novateurs de constellations sont développés par des industriels du spatial qui s'intéressent beaucoup aux satellites, aux lanceurs, mais pas forcément au segment sol. Là, les terminaux de Musk étaient disponibles avant que les satellites soient en orbite. Et ça marche très, très bien. Aujourd'hui, vous voulez vous abonner à Starlink, eh bien, vous tapez sur Starlink. Le lendemain, vous avez un packaging superbe. Recevez chez vous l'antenne, 200 euros. Et un enfant de 2 ans est capable de la mettre en service puisqu'il suffit de la mettre debout. Voilà, vous la branchez. Et puis, aussitôt, vous avez le Wi-Fi qui apparaît sur votre smartphone. Et c'est 50 euros par mois. Si vous avez la fibre orange, c'est 36,99 euros. Donc, on voit que c'est tout à fait admissible. Donc, ça, c'est les constellations. Et il est en train, là aussi, c'est dans ce milieu, The Winner Tech Sol. Donc, il est en train quand même de faire une place au Soleil. Et puis, le dernier volet, c'est probablement le plus sidérant. C'est le retour sur la Lune. Donc, il développe au Texas, tout à fait au sud du Texas, à Boca Chica, à la frontière avec le Mexique, une nouvelle base spatiale qu'il appelle la Starbase où il développe un lanceur géant. Alors, j'y étais la semaine dernière. C'était totalement sidérant. Parce que je pense avoir visité la totalité des bases spatiales de la planète. Là, le motto de la Starbase en question, c'est 9 meter diameter. Ce qui veut dire que la fusée qu'il développe, qui sera totalement réutilisable, fait 9 mètres de diamètre. Bon, Ariane, c'est 3 mètres. Donc, 9 mètres de diamètre, il faut s'intéresser au cube. Donc, quand vous passez de 3 mètres à 9 mètres, vous multipliez par 3. Et si vous multipliez, si vous faites 3 au cube, ça fait 27 fois. Donc, c'est un truc qui est énorme. Et tous les éléments de structure que vous voyez, qui font 9 mètres de diamètre, vous montrent le gap qu'il fait. Et donc, il prétend faire décoller cet engin. Le premier étage a 33 moteurs. Le deuxième étage a 6 moteurs. Une sorte de navette spatiale. Le faire décoller au début de l'année prochaine. Et à partir de là, d'ici 2 ou 3 ans, faire se poser sur la Lune l'équivalent de la fusée de Tintin, c'est-à-dire un engin qui fait 50 mètres de haut où on fait atterrir sur la Lune d'un seul coup 10 ou 20 astronautes. Comparé avec le LEM d'il y a 50 ans, on a envoyé 2 personnes. Ou même avec ce que proposait Jeff Bezos lors de l'appel d'offres lancé par la NASA, qui était de renvoyer 2 ou 3 personnes. Je ne sais pas si ça marchera. Alors, je suis, cela dit, extrêmement précautionneux parce que, là encore, la plupart des gens du spatial considèrent qu'il y a peu de chances que ça marche parce que les 33 moteurs, parce que ceci, parce que cela. Bon, cela dit, ce sont les mêmes qui nous expliquaient que la réutilisation et Starlink ne marcheraient jamais. Alors, on peut, quand on voit cette disruption terrible, totale, et évidemment, nous sommes en France, donc on souffre un peu parce que, je vous ai expliqué qu'Ariane, les choses sont moins faciles que ce qu'elles ont pu être, mais le pire, c'est aux Etats-Unis. Parce qu'aux Etats-Unis, les maîtres du spatial, c'était Boeing et Lockheed Martin. Et aujourd'hui, il les a totalement sortis du spatial. D'ailleurs, ils sont en train de renoncer à avoir des lanceurs. On se dit, quelles sont finalement les raisons du succès ? Et les raisons du succès, c'est une approche totalement nouvelle. D'abord, au niveau de la technique, avec des idées, il ne faut pas avoir honte de le dire, des idées géniales. Bon, la réutilisation, il fallait oser le faire. Les satellites Starlink, il fallait oser le faire. Starship, on va voir si ça marche, mais là aussi, il fallait oser le faire. La gouvernance, avec un rôle très, très fort des ingénieurs. Je ne dis pas cela parce que je suis moi-même ingénieur, mais ce sont les ingénieurs qui ont le pouvoir. Et d'ailleurs, lorsque, aujourd'hui, vous discutez librement avec les gens de SpaceX, ou même aux Etats-Unis, d'ailleurs, ils opposent le succès actuel des avions commerciaux d'Airbus à l'infortune de Boeing sur les avions commerciaux, parce qu'Airbus est piloté par des ingénieurs. Et Boeing, aujourd'hui, a été piloté par des gens ayant une approche plus financière qui a conduit au désastre du 737 MAX, aux difficultés du 787 et aux 5 à 7 ans de retard du 777X. Donc, vraiment, rôle des ingénieurs très, très fort, chaîne de décision très courte. Et puis ensuite, derrière, au niveau commercial, donc des services clés en main. Je vais parler de Starlink. C'est enfantin de s'abonner à Starlink, peut-être plus facile encore que de s'abonner à Orange. Et des commerciaux excellents. Et donc, à la suite de l'apparition de cet OVNI SpaceX, on voit aujourd'hui qu'il y a ce que j'appelle un nouvel ordre spatial qui se dessine avec SpaceX, qui devient l'acteur majeur du spatial actuel. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques semaines, ça a conduit quand même Joe Biden à faire une mise au point en disant qu'il faut quand même bien préciser que ce sont les États-Unis qui vont retourner sur la Lune et pas Elon Musk. Il faut quand même le faire parce que le président des États-Unis, alors c'est vrai que c'est sur des financements de la NASA, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le jour où le Starship, s'il va sur la Lune, se pose sur la Lune, il y a 50 ans, on a dit que ce sont les États-Unis qui se sont posés sur la Lune. Je ne suis pas parié que dans trois ans, s'il y va, on dira que c'est Elon Musk qui y va. Donc, c'est vraiment l'acteur majeur du spatial actuel. La conséquence, comme je l'ai dit, c'est qu'il y a création de start-up dans le monde entier et c'est d'autant plus facile que SpaceX lance à longueur de temps des satellites. Il y a 10 ans, le problème, quand une université développait un micro-satellite, c'était le lancement. Il fallait attendre 2-3 ans pour qu'on les embarque comme passagers. Aujourd'hui, les lanceurs de SpaceX, tous les 3 mois, il y a ce qu'ils appellent le transporteur. Ils envoient 100 satellites en orbite et on voit que ça conduit à une redéfinition des rôles des agences et des industriels. C'est là qu'on peut s'intéresser à la régulation parce qu'évidemment, l'Europe, d'abord, l'a ignorée en disant que non. On a commencé à expliquer que s'il réussissait, c'est parce qu'il était soutenu, c'est parce que c'était une approche différente, parce que ceci, parce que cela. Et puis, il y a un moment où on est arrivé quand même à se rendre compte que les résultats étaient là. Donc, on a commencé en 2014 à développer Ariane 6, qui avait vocation à arriver rapidement, qui arrive un peu moins rapidement que prévu. En 2017, on a vraiment pris le droit par les cornes et donc on a décidé de lancer le développement de moteurs réutilisables. Moi, je considère que des 8 années que j'ai passées au CNES, c'est certainement la décision la plus importante qui a été prise, donc le développement du moteur Prométhéus. Et puis, là, en ce moment, on a lancé des projets de développement de lanceurs réutilisables. Mais enfin, il est clair qu'on a un certain retard, voire un retard certain. On a lancé un fort soutien aux startups. Mais donc, ça montre que la disruption est en train d'être acceptée. Et puis, les politiques, évidemment, sont en train de réaliser que même si c'était une startup, même si aujourd'hui, quand même, c'est un objet politique et il est temps de réagir. Donc, en conclusion, le premier point sur lequel je veux insister, c'est l'importance de la technologie, parce que c'est très clairement la technologie qui crée la disruption et non pas, comme on l'a trop souvent entendu, que c'était parce qu'il était soutenu, parce qu'il y avait le bail American Act et autres. C'est parce que le type est un ingénieur de génie. Et les lanceurs qui l'a fait, eh bien, font une vraie disruption au niveau technique. Le deuxième point, ne jamais sous-estimer les révolutions. L'Europe a mis du temps à y croire. Et aujourd'hui, elle en subit les conséquences. Et puis, le troisième point, l'importance du politique. Donc, tout ceci, quand même, a été orchestré aux Etats-Unis par la Maison-Blanche et donc l'OSTP, l'Office and Science and Technology Policy, qui en particulier était très puissant sous Obama. Bon, ça a été mis entre parenthèses sous Trump. Et Biden a redonné de l'importance à l'OSTP. Mais de mon point de vue, avec quand même moins de poids que ce que ça avait sous Biden. Bon, en Europe, là, on est en train de se réorganiser. Vous avez peut-être vu qu'il y a deux semaines, il y avait une des conférences annuelles de l'Agence spatiale européenne, où l'Europe a mobilisé pour les trois prochaines années près de 17 milliards d'euros. Mais c'est vraiment un exemple, si vous voulez, de disruption. Et nous réagissons. Mais aujourd'hui, force est de constater que quand même, on a perdu des positions que nous avions par le passé. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Jean-Yves. Bon, ça fait un peu froid dans le dos. Alors, on va revenir sur un secteur, lui aussi, qui nous angoisse depuis quelque temps, mais qui est plus ancré dans le territoire. Donc, les réseaux gaziers, avec Françoise Penaud. Alors, Françoise a passé quasiment toute sa carrière dans le groupe Gaz de France GRDF, a commencé sur les sujets de tarification, à occuper des postes et opérationnels et, on va dire, fonctionnels dans le système et est arrivée en tant que directrice économie-régulation au début de l'année, c'est ça ? Oui. Voilà. Et elle est confrontée aujourd'hui à, on va dire, une espèce de débat avec le politique et sous toutes ses formes, la DGEC, la Commission de régulation de l'énergie, etc., par rapport à la question des gazères et comment est-ce qu'on se projette quand on est à GRDF et qu'on est dans un contexte dans lequel tout le monde te dit « tu dois disparaître parce qu'on ne veut plus de gaz naturel, on ne veut plus de gaz russe, on ne veut plus de tout ça ». Donc, comment on se réinvente dans un contexte où le produit qu'on vend n'est plus le bienvenu et le produit qu'on pourrait vendre, si je peux m'exprimer ainsi, qui est le gazère, n'a pas le soutien politique qu'on pourrait lui espérer. Voilà. Françoise, the floor is yours. Merci. Oui, ça marche. Alors, juste une petite précision. GRDF est le réseau de distribution français. On ne vend pas de gaz. Nous l'acheminons. Ce qui est un petit peu différent et justement, on va voir comment il faut différencier à la fois l'infrastructure d'une part et puis d'autre part, la molécule qui y transite. Alors, la disruption dans le secteur de l'énergie. Donc, effectivement, on revient sur Terre, voire sous Terre, après être passé par l'espace. La disruption dans le secteur de l'énergie, elle ne vient pas de la technologie. Aujourd'hui, elle vient du contexte et des différentes crises internationales que nous vivons. La crise climatique, évidemment, qui nous impose de réduire nos émissions de CO2. Une crise géopolitique avec la guerre en Ukraine et l'arrêt des approvisionnements de gaz russe, donc avec une crise de l'approvisionnement. Et puis, une crise, on va dire, latente, mais qu'on commence à toucher du doigt avec la raréfaction des ressources. Alors, raréfaction des énergies fossiles, mais aussi raréfaction des métaux, raréfaction de l'eau. Et ce contexte par rapport aux infrastructures de gaz, eh bien, il va falloir effectivement nous réinventer, mais plutôt réinventer ce qui transite dans nos réseaux et puis, évidemment, baisser nos consommations de gaz et de gaz fossiles. Je pense que ce qu'on peut dire, c'est que ces différentes crises, et ça, je pense que c'est commun aux trois secteurs qu'on représente aujourd'hui, elles nous renvoient à nos fondamentaux et notamment à la notion de souveraineté. Et en matière énergétique, elle est criante, ce besoin de revenir à la souveraineté. Les fondamentaux pour les réseaux gaziers, l'avantage, c'est qu'ils existent. Ils existent, ils ont été structurés dans la période de l'après-guerre de manière systémique, avec des réseaux de transport, des réseaux de distribution, mais également des terminaux métalliers, des sites de stockage. Ils sont structurés à une maille nationale, donc, mais ils desservent l'ensemble du territoire, avec également des interconnexions dont on redécouvre l'importance des interconnexions avec nos pays voisins. Non seulement elles existent, ces infrastructures, mais elles fonctionnent. Et elles fonctionnent en mode nominal, et y compris lorsque la consommation, donc les volumes de gaz acheminés sur notre réseau vont baisser, le réseau restera opérationnel. Nous continuerons à exploiter notre réseau, même s'il y a moins de volume de gaz qui y transite. Et puis enfin, les coûts d'investissement, l'avantage d'infrastructures qui existent et qui fonctionnent, c'est que les investissements qui vont être nécessaires pour maintenir ces infrastructures en état de fonctionnement, eh bien, ils sont très limités par rapport notamment à d'autres réseaux qui vont en plus devoir faire face à des ruptures technologiques, ou en tout cas à des défis technologiques. Nous, côté gaz, ça n'est pas le cas. Alors, par rapport à ces contextes, à ces différentes crises qui représentent pour nous la disruption, quelle a été la stratégie des infrastructures gazières ? Eh bien, la stratégie des infrastructures gazières, finalement, elle a été élaborée il y a plus de 10 ans de cela, avec, justement, ce que nous appelons, nous, la troisième révolution gazière et l'arrivée des gaz verts, notamment du biomethane, qui est un gaz renouvelable, produit localement et qu'on injecte sur les réseaux et sur les réseaux existants. Donc ça, c'est vraiment, je dirais que lié à ce contexte de disruption, nous, on a été obligés de nous réadapter et d'un réseau qui fonctionnait de manière gravitaire, avec quelques points d'injection aux frontières, et qui desservaient l'ensemble du territoire jusqu'au logement des particuliers. Eh bien, on passe à un réseau de collecte, donc on reste un réseau de dessert, mais on est aussi un réseau de collecte d'une énergie qui est produite de manière décentralisée, avec aujourd'hui plus d'une centaine de points d'injection et à venir plusieurs milliers de points d'injection. Donc ça, c'est dans notre mode de fonctionnement. On parlait des ingénieurs, donc on est une boîte d'infrastructures, on est une boîte d'ingénieurs. Donc ça aussi, ça a été un changement de mindset, de passer de ce réseau, de ce fonctionnement gravitaire à un fonctionnement plutôt décentralisé, enfin avec des points d'injection décentralisés. Alors, une fois qu'on a posé ce cadre, une fois qu'on a posé le décor, réguler la disruption, c'est quoi dans le dohème de l'énergie ? Tout en ayant toujours en tête cette notion de souveraineté. Eh bien, en fait, ça va être comment créer les conditions pour que la France puisse verdir sa consommation de gaz avec un objectif de 100% de gaz vert à horizon 2050. Et cet objectif-là, il doit être atteint en intégrant et en optimisant les intérêts de plusieurs parties prenantes. Et je vais y revenir pour chacune d'entre elles, pour décrire comment se régule cette disruption. Les producteurs de gaz, on parlait du biométhane, je vais y revenir. Les territoires, nous sommes ancrés, Angélos le disait, dans le territoire français. Les fournisseurs d'énergie, nous ne vendons pas de gaz, ce sont les fournisseurs qui vendent la molécule. Et puis enfin, bien sûr, les consommateurs. Alors, s'agissant des producteurs, le cadre de régulation, finalement, il existe déjà. Il a été créé en 2019 avec ce qu'on appelle le droit à l'injection. Donc, il a été voulu par les pouvoirs publics et mis en oeuvre par la commission de régulation de l'énergie. Et il permet donc de... Enfin, il a permis de lancer la filière. Et donc, c'est un cadre qui est assez abouti et qui est salué au niveau européen et qui nous a permis en France de devenir le leader européen des gaz verts. Donc ça, c'est un point qui est absolument fondamental et qui nous permet de nous projeter avec une ambition de 20% de gaz verts à horizon 2030. 2030, c'est demain. 20% de gaz verts. Je rappelle que le volume d'importation de gaz russe avant la crise ukrainienne représentait 17% de nos approvisionnements en gaz en France. Donc, vous voyez, la notion de souveraineté. Voilà. Si on va plus loin dans nos modes de régulation et si on pousse le modèle qui a été déjà mis en oeuvre, eh bien, nous pouvons en tout cas assurer notre indépendance avec un gaz produit en France par rapport aux approvisionnements de gaz russe. L'autre point, s'agissant des producteurs, c'est le bac à sable. On l'évoquait. les bacs à sable réglementaires. Donc, il a été créé par la loi énergie-climat, je crois. Et ce bac à sable réglementaire, en fait, c'est un mécanisme, c'est un dispositif qui permet des expérimentations, qui permet à des porteurs de projets sous certaines conditions qui sont validées par l'administration ou par la commission de régulation de l'énergie, de déroger à la réglementation pour avoir accès et utiliser les réseaux. Donc, ce sont des projets, évidemment, qui ont vocation à favoriser la transition énergétique. Et donc, ce bac à sable, c'est un formidable instrument parce que ça permet d'innover, de permettre l'innovation avant même l'évolution de la réglementation. Donc, ça, c'est un outil très important et c'est un outil très important pour nous parce que je parlais de biomethane qui est, on va dire, un process qui est aujourd'hui maîtrisé et totalement mature. Mais pour atteindre 100% de gaz vert à horizon 2050, nous allons avoir besoin de nouvelles technologies, de nouveaux process. Et ce bac à sable, il nous permet de tester, d'expérimenter. Je pense notamment à la pyrogazéification, à la méthanation. Donc, toutes ces nouvelles technologies qui fonctionnent aussi, qui font l'objet d'expérimentations dans d'autres pays européens, bénéficient ce bac à sable. Donc, vu des producteurs, c'est vraiment très important. Concernant les territoires, alors là, je vais reprendre un exemple qui est propre à GRDF. L'innovation fait partie de nos missions. Et la commission de régulation de l'énergie, quand elle définit ce qu'on appelle notre revenu autorisé, puisque nous sommes une activité régulée, elle nous alloue un budget, dédié à la recherche et développement. Et ça, c'est vraiment important. Et un exemple d'utilisation que nous en faisons à GRDF, c'est justement, enfin, c'est notamment le lancement d'appels à projets. Et nous en avons lancé un il y a quelques mois qui s'appelait Territoires engagés gaz vert, qui était destiné aux collectivités locales et aux syndicats d'énergie. ce sont des appels à projets qu'on a lancés avec le WWF, avec Leclerc et avec l'INEC. Et le but de ces appels à projets, c'était de promouvoir les projets en région afin de valoriser l'investissement des territoires dans la décarbonation, parce qu'on voit bien que ce sont des acteurs majeurs et que les choix, certes, ils se font au niveau national, mais ils se déclinent au niveau local et c'est vraiment important. Et donc, voilà, c'est cette R&D. Donc là encore, on a un cadre de régulation qui existe et qui nous permet, nous, en tant qu'acteurs de l'écosystème gazier et demain des gaz verts, d'accompagner les territoires. Pour les fournisseurs, réguler la disruption, ça va être plutôt créer de nouveaux modes de contractualisation. Alors, deux exemples par rapport à ces nouveaux modes de contractualisation avec les fournisseurs d'énergie, c'est par exemple les certificats de production de biomethane. C'est-à-dire comment on oblige finalement les fournisseurs d'énergie à investir dans des moyens de production renouvelables. Ces certificats de production de biogaz, ils existent déjà dans la loi. On est juste en attente des décrets d'application et qu'on souhaite évidemment les plus ambitieux possibles parce que vous avez bien compris que ce sera un levier essentiel de l'atteinte de l'objectif de 20% de gaz vert à horizon 2030. Ce nouveau mode de contractualisation est fondamental. Il est également fondamental pour la filière. La méthanisation, c'est le développement de toute une filière française, locale, avec des externalités pour les territoires. C'est vraiment important qu'on la promeuve parce que s'il n'y a plus d'activité, s'il n'y a pas suffisamment d'activité en France, eh bien cette filière elle se déplacera dans d'autres pays et ce sera très difficile de la faire revenir. Et l'autre nouveau mode de contractualisation qu'on voit apparaître, il y a une forte appétence des collectivités locales pour des circuits courts de l'énergie, pour de l'autoconsommation collective en local. Et j'insiste sur le collectif parce que c'est ça qui nous distingue de ce qui peut être fait en électricité. Et donc l'autoconsommation collective, ce sont des collectivités qui veulent valoriser leur potentiel méthanisable, que ce soit autour des biodéchets, autour de la méthanisation des bouts de stations d'épuration, parce qu'en parallèle du contexte énergétique, on a un renforcement de la réglementation en matière de traitement des déchets. Et la méthanisation est une réponse locale aux problématiques des collectivités. Et donc c'est vraiment important que ces nouvelles formes de contractualisation pour une valorisation du potentiel local et d'une consommation locale, c'est-à-dire que les collectivités souhaitent flécher ce gaz produit localement pour la décarbonation de leurs bâtiments tertiaires, du logement et bien sûr de la mobilité. Donc voilà, des nouveaux modes contractuels. Donc là, on est un peu moins mature. Il faut continuer à avancer sur ces modes-là. Et puis enfin, dernière partie prenante, mais pas des moindres, le consommateur. Et là, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire en termes de régulation. Alors nous, on a beaucoup de pédagogie à faire parce que ce qu'il faut savoir, alors on entend, voilà, on a un prisme très électrique en France. Voilà, je ne dévoile aucun secret. Disruption d'ailleurs est un terme électrique à la base. Et s'agissant des consommateurs, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le gaz qui apporte la puissance au système électrique. On a une consommation et on a un système électrique qui est extrêmement, enfin, une consommation électrique qui est thermosensible en France et pour cause. On a eu un développement d'un parc nucléaire avec une énergie électrique peu chère. Mais malgré tout, le nucléaire, c'est une production en bandeaux comme l'hydroélectrique. Et pour les pointes de consommation et notamment la pointe hivernale, eh bien, on fait appel au gaz et voire même au charbon de moins en moins en France, hormis la situation qu'on vit aujourd'hui. Et donc, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un vrai sujet autour de l'hybridation. Je pense que ça, c'est une problématique à laquelle il va falloir, enfin, qui est déjà instruite, mais qu'il va falloir approfondir. Comment on encourage la complémentarité des usages et la complémentarité des systèmes énergétiques ? Un seul exemple. Aujourd'hui, la filière gazière, elle pousse ce qu'on appelle les pompes à chaleur hybrides. Une pompe à chaleur hybride, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle, ce qu'on qualifie, nous, de meilleure des deux mondes. C'est à la fois une pompe à chaleur électrique et une chaudière gaz. Pourquoi ? Pourquoi du deux en un ? Eh bien, parce que la chaudière gaz, en période de pointe de froid, elle vient prendre le relais de la pompe à chaleur électrique et soulage ainsi la pointe sur le réseau électrique. Et donc, en termes de régulation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que potentiellement, on pourrait avoir un tarif du réseau électrique qui prend en charge l'abonnement du tarif gaz. Pourquoi ? Parce que le gaz permet d'éviter des investissements de renforcement de réseau. Et surtout, c'est quand même beaucoup plus... Enfin là, c'est pareil, pas besoin d'avoir fait les plus grandes écoles pour le comprendre. Quand on utilise le gaz en énergie finale pour se chauffer, on a un rendement, certes, avec des chaudières performantes qui est proche de 100%. Quand on utilise le gaz pour produire de l'électricité, on tombe à 50%. Dans un contexte de raréfaction de la ressource, je pense que c'est des ordres de grandeur à avoir. Et alors, si on utilise le gaz dans les réseaux de chaleur, là, on tombe à des rendements de 30%. Il y a des choses à inventer autour de la complémentarité. On a besoin de flexibilité entre énergie. On le voit aujourd'hui, l'arbitrage chez des industriels, eh bien, ils essayent d'avoir des process qui fonctionnent avec plusieurs énergies pour pouvoir faire des arbitrages. Et ceux-là, évidemment, sont plutôt des arbitrages économiques. Donc, en conclusion, je pense que, voilà, réguler la disruption dans le secteur de l'énergie, ça prend tout son sens compte tenu du contexte que nous vivons aujourd'hui. Moi, je suis convaincue que la régulation dans le secteur de l'énergie, c'est le meilleur levier, justement, pour tirer le meilleur parti des systèmes énergétiques. Il faut qu'on sorte des dogmatismes. Je pense que la régulation est un moyen de le faire. Donc, surtout, voilà, en France, on a une approche quand même très dogmatique du secteur de l'énergie. Très conflictuelle. On le voit avec la loi sur les énergies renouvelables qui, aujourd'hui, est devant le Parlement. Donc, plus que jamais, on a besoin de flexibilité. On a besoin de redondance entre énergie. Voilà. Dans l'industrie, il y a un prix de la défaillance. Et ce prix de la défaillance, voilà, en face, on y met de la redondance. juste un petit rappel lors des précédents débats sur la précédente loi de programmation pluriannuelle de l'énergie était en débat la fermeture des terminaux métaniers. Quatre ans plus tard, et on avait aussi souhaité mettre certains stockages sous cocon en prévision de coups échoués parce qu'évidemment, le gaz, on n'en aurait plus besoin à très court terme. Voilà. La réalité nous rattrape et je pense que la redondance de notre système et de nos infrastructures gazières, elle est fondamentale. On la redécouvre et on redécouvre aussi comment on peut interagir avec nos voisins. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, on assiste à des défaillances systémiques. On voit le nucléaire en France, le gaz en Allemagne, les énergies renouvelables en Californie. Donc on voit que quand on est mono-énergie, mono-système, on a quand même un petit problème de redondance et on a une fragilité et surtout, on n'est pas souverain. Donc les opérateurs gaziers, encore une fois, il faut distinguer l'infrastructure de la molécule qui transite dedans. les infrastructures, elles existent, elles fonctionnent, il n'y a pas de problème avec la réduction des consommations et surtout, demain, elles sont en capacité d'accueillir les gaz verts et de faire en sorte qu'on garantisse, en tout cas, qu'on contribue à notre indépendance énergétique. Merci beaucoup. Merci, Françoise. Très clair. On en arrive à notre dernier point de vue, dernier regard avec Nicolas Le Fieu. Alors, Nicolas est tombé dans la régulation quand il était jeune puisqu'il a un parcours ARCEP, Autorité de la concurrence et ce pôle d'expertise de la régulation numérique. Alors, je veux bien, Nicolas, que vous expliquiez un peu quel est le rôle de votre pôle parce que moi, j'ai bien lu le texte qui explique mais ce n'est pas complètement limpide, même pour moi. Et deuxièmement, ce qui nous intéresse notamment dans votre point de vue, c'est que vous, vous êtes sur la régulation du numérique et que cette régulation, elle va venir traverser l'ensemble des secteurs, irriguer ces secteurs et peut-être générer des disruptions dans ces secteurs que les régulateurs du secteur ne savent pas forcément prendre en compte ou gérer. Bonjour. Oui, alors, après l'espace, le sous-sol, peut-être un peu de cyberespace. Le numérique, c'est en effet un secteur, si on peut le dire comme ça. En tout cas, les entreprises du numérique sont souvent pourvoyeuses de disruptions au sein, entre elles, mais aussi de secteurs plus établis. Alors, pour les régulateurs et les pouvoirs publics d'une manière générale, est-ce que ça veut dire qu'il faut nous-mêmes qu'on disrupte notre manière de réguler ? Je pense, à titre personnel, que non, parce que ce qui est attendu des pouvoirs publics et des régulateurs, c'est quand même de la prévisibilité pour que les entreprises et l'innovation soient possibles. Et d'ailleurs, voilà, je suis le dernier à quitter la cravate. Donc, on voit qu'il y a une certaine forme de stabilité du côté de l'État. Par contre, oui, il faut évoluer, il faut s'adapter. C'est tout l'enjeu du PRN. Donc, ça ne m'étonne pas que vous ne le connaissiez pas ou que les missions soient un petit peu méconnues jusqu'à présent puisque c'est un très jeune pôle qui a été créé en août 2020. C'est un pôle qui est petit puisqu'il y a 20 personnes et nous sommes aujourd'hui à notre plateforme d'emploi. Et sa caractéristique, c'est qu'il est constitué de personnes qui sont, à part le chef, toutes techniques. Il n'y a pas de juristes, il n'y a pas d'économistes, c'est vraiment des ingénieurs ou des docteurs spécialisés en intelligence artificielle, en numérique, en informatique qui sont dans l'équipe. Donc, l'objectif, ce n'est pas d'ajouter un régulateur de plus. On n'a aucune compétence de régulation. L'objectif, c'est vraiment, ça a été dit tout à l'heure par Jean-Yves Le Gall, souvent la disruption vient de la technologie. Donc, nous, on a une ambition qui est avant tout technique, de monter en compétences techniques côté pouvoir public et de faire venir au sein de l'État des talents, des compétences très pointues qui sont en général attirées par la Silicon Valley, Google et Facebook. Et donc, ces gens-là, les faire travailler au sein de l'État et les mettre à disposition justement des régulateurs. Donc, notre objectif aussi, la manière dont on se positionne, c'est qu'on ne vient pas se substituer aux data scientists qui peuvent exister déjà chez les régulateurs. On vient en complément parce qu'il y a une expertise qui est plus poussée. Alors, on pourra peut-être rentrer dans le détail, mais par exemple, faire de l'intelligence artificielle spécialisée sur le traitement du langage naturel, ce n'est pas forcément une compétence dont on a besoin de manière permanente chez un régulateur. Par contre, y faire appel de temps en temps, c'est nécessaire. Et donc, où est-ce qu'on peut loger cette compétence ? On ne va pas mettre une personne qu'on va utiliser 5% du temps chez chaque régulateur. On va plutôt chercher à mutualiser cette compétence et cette expertise. Et du coup, c'est là qu'est la vocation du PRN. Donc, c'est aller plus loin, avoir des compétences qui sont plus poussées et permettre une mutualisation. Ça, c'est vraiment un objectif premier. C'est, dans la mesure du possible, être à l'état de l'art de ce qui se fait dans ce monde numérique du côté des technologies. Et donc, ça veut dire qu'on a aussi, dans les missions qui nous sont confiées, des missions de recherche publique. Donc, on peut faire des publications. On travaille en coopération, bien sûr, avec les universitaires, avec INRIA, avec le CNRS. Et on a accès à des ressources, du coup, aussi, qui sont accessibles aux chercheurs, comme des supercalculateurs qui nous permettent de faire des choses que les grandes plateformes numériques font couramment, mais qui, dans l'état, ne sont pas forcément immédiatement accessibles aux régulateurs. Voilà. Donc, c'est ça, l'objectif. C'est une force de frappe. Voilà. Avec aussi l'idée que si on concentre ces personnes dans un endroit, elles vont se frotter les unes aux autres, progresser, et que, quand on constitue une équipe de pointes, elle se maintient mieux à niveau ou elle reste plus à l'état de l'art que si les mêmes profils sont éclatés et ne travaillent pas ensemble. Donc, on n'est pas, je l'ai dit, un régulateur. On n'a pas de compétences juridiques ou économiques particulières, mais on fait des outils. C'est-à-dire que, dans l'état, on réfléchit à la question, par exemple, de l'intelligence artificielle, nous, on ne va pas réfléchir au schéma de régulation directement, mais on va être à disposition des gens qui réfléchissent sur la question et, dans l'équipe, il y a des gens qui font de l'intelligence artificielle. Et donc, quand un projet de texte est élaboré, c'est toujours bien de vérifier auprès des gens qui en font si ça a un sens, si le texte peut être contourné, quelles sont les difficultés qui pourraient être légitimes pour les acteurs du secteur. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, je pense, est très, très utile et très apprécié. Quand je dis qu'on travaille pour les régulateurs, on travaille pour les autorités administratives indépendantes, mais aussi les services de l'État. Et ça, c'est assez nouveau. Les autorités administratives, elles sont indépendantes. nous, on est un pôle qui dépend du gouvernement. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est assez original, qui a été réfléchi, travaillé. Il y a eu une loi qui a permis cette habilitation. C'est passé devant le Conseil d'État. Et le schéma qui est trouvé, c'est que les autorités administratives font appel à l'expertise du PRN et on vient se placer dans ce contexte-là sous leur autorité. On vient travailler en adoptant leur cadre aussi. et donc, les autorités ont la possibilité de faire appel au PRN comme à une forme de sous-traitance ou d'expertise qui vient se placer dans leur cadre juridique. Alors, concrètement, c'est, pour donner des exemples, la CNIL, l'ARCEP, l'autorité de la concurrence, l'ARCOM, le défenseur des droits, l'autorité nationale des jeux, l'autorité des marchés financiers, j'en oublie peut-être. Mais côté service de l'État, c'est aussi transversal. On travaille donc avec différentes directions à Bercy, la DGE, la DGCCRF, mais aussi avec la DG MIC qui est au ministère de la Culture. On travaille avec l'Intérieur, l'Habitat, le Quai d'Orsay. Voilà. Donc, on est vraiment, je dirais, transverse au sens où, comme on n'a pas de compétences métiers et de régulation ou compétences juridiques, on vient en appui technique à tous ceux qui peuvent en avoir besoin. Et donc, c'est ce qui permet cette mutualisation. Je vais te fournir un exemple quand même de la manière dont on peut fonctionner et d'une disruption, même si elle est annoncée. Les disruptions, parfois, elles sont annoncées, mais elles disruptent malgré tout. C'est dans le secteur de la publicité ciblée. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, la majorité du ciblage publicitaire est fondée sur une technologie qui est liée à la présence de cookies dits tiers. Quand vous allez sur un site, il y a un petit fichier qui est déposé sur votre ordinateur, une petite trace et qui peut être ensuite lu. Et en laissant ces petites miettes, ces petits cookies, eh bien, un publicitaire peut reconstituer votre parcours de navigation et en déduire vos intérêts, des profils et du coup, faire du ciblage publicitaire. Il y a eu quelques accidents ou en tout cas certains acteurs qui n'ont pas forcément respecté systématiquement le souhait des utilisateurs en termes de vie privée et quelques scandales ont émaillé ce ciblage publicitaire. Ce qui a donné l'idée ou peut-être l'occasion à Google de dire qu'ils allaient changer le système et ils ont annoncé pour d'abord initialement 2022 puis 2023, ça a peut-être encore été repoussé, pour dire que c'était fini. Désormais, il allait falloir passer par une nouvelle technologie qui s'appelle Privacy Sandbox. Et donc, l'objectif est évidemment de protéger la vie privée de l'utilisateur. En tout cas, c'est ce qui est dit par Google. Et comme Google possède à peu près 80% du parc de navigateurs, alors je le chiffre, je le dis sous tout réserve parce que je ne l'ai plus en tête, mais en tout cas, ils ont une part considérable sur le marché des navigateurs avec Chrome. Si eux rendent Chrome incompatible avec les cookies tiers, évidemment, ça change la donne pour l'ensemble du secteur de la publicité. Dans cette question, elle intéresse plein de régulateurs. Elle intéresse la CNIL parce que si Google a des prétentions de protection de la vie privée, il faut les vérifier. Elle intéresse l'autorité de la concurrence parce que est-ce que Google pourrait profiter de ceci pour renforcer son positionnement sur le marché publicitaire ? Ça a déjà été dit et ça a déjà été démontré sur d'autres marchés ou dans d'autres circonstances. Ça intéresse Bercy. Quelles sont les difficultés du nouveau système de privacy sandbox et est-ce que l'écosystème français va être capable de bien prendre le train ? Il y a de nombreuses administrations qui s'intéressent à la question. Les enjeux, je pense qu'ils sont faciles à traduire pour chacun. Mais par contre, comment est-ce qu'on fait pour vérifier concrètement le code informatique qui est écrit par Google ? Est-ce que chaque autorité a les moyens d'aller l'auditer et vérifier que ce qui est codé, c'est ce que Google décrit ? Bon, ça c'est un effort qui est très lourd et qui n'est pas forcément à la portée des administrations. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on réunit toutes les administrations qui sont intéressées par le sujet, et nous, on fait l'effort de décryptage, de traduction, de vérification. On le fait par nous-mêmes, on le fait aussi en posant des questions à Google qui met en face des ingénieurs qui répondent en général bien à nos questions. et on partage et on partage ces analyses techniques. Le résultat, c'est que je pense que chaque autorité a du coup accès à une compréhension bien plus détaillée et bien plus fine de ce qui se passe. C'est une compréhension qui est partagée, tout le monde a les mêmes cartes et après, chaque autorité peut retourner dans son champ de compétences pour en déduire ce qu'elle veut en déduire indépendamment du partage de l'analyse. C'est-à-dire que ça ne porte aucunement atteinte à l'indépendance des régulateurs. Ils ont tous la même information, ils ont une opportunité d'échanger qui n'existait pas avant sur tous ces éléments techniques mais ensuite, chacun va retrouver ses priorités. Pour la CNIL, ça peut être de mettre l'accent sur la vie privée. Pour d'autres, ça peut être des considérations plus économiques. C'est assez emblématique du fonctionnement. Plus classiquement, ce qu'on propose aussi, c'est toujours face aux évolutions technologiques, d'accompagner les régulateurs et de leur donner accès aussi à des outils nouveaux, des outils d'audit algorithmique par exemple, qui sont nécessaires parce que c'est bien de poser des questions aux plateformes numériques et de lire les réponses qui ont été préparées par les avocats. Mais c'est encore mieux peut-être de pouvoir faire des vérifications par soi-même en testant les réponses des algorithmes et le fonctionnement des plateformes de manière plus indépendante. Un dernier point peut-être sur la manière dont on fonctionne, c'est que pour faire ce que je viens de décrire, il faut pouvoir faire des tests, il faut pouvoir expérimenter, il faut pouvoir faire du code et pouvoir vérifier qu'il marche. Et ça, on doit le faire systématiquement dans un cadre qui permet au régulateur ensuite de faire des procédures s'il le souhaite. C'est-à-dire que le fait que on soit à la pointe qu'on fasse de l'expérimentation ne doit pas se faire au détriment de la qualité de ce qui est rendu au régulateur. Et du coup, l'idée a été de faire une forme de sandbox aussi, mais côté pérenne, avec ce qu'on appelle le pouvoir d'expérimentation qui a été prévu par la loi du 25 octobre 2021 dans son article 36 et c'est la linéa 5 et qui est très intéressant parce que ce qu'il dit c'est que le pérenne peut accéder à toutes les informations qui sont rendues publiques par les plateformes et par leurs API et ce sans leur autorisation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se connecter et tester le fonctionnement de leurs algorithmes in vivo sans leur autorisation mais la contrepartie c'est que c'est dans un bac à sable. Tout ce qu'on va faire dans le cadre de l'expérimentation ne peut pas être réutilisé par des régulateurs ou ne peut pas être réutilisé tout court. Donc ce qu'on va faire c'est utiliser ce pouvoir pour construire des outils faire une preuve de concept et une fois qu'on sait qu'il marche on le remet à un régulateur mais toutes les données qui auront été collectées lors de la conception de l'outil on doit les détruire on les rend et on ne peut rien en faire. Donc ça ça protège les utilisateurs des plateformes parce que quand on collecte des données elles sont systématiquement détruites derrière et on ne peut rien en faire et ça protège les plateformes aussi parce que si jamais on se rend compte qu'il y a un problème de biais par exemple ou quelque chose sur une plateforme et bien si on veut que le cadre juridique soit respecté et c'est ce qu'on veut il faut qu'une procédure soit initiée de manière propre et loyale vis-à-vis de la plateforme et donc nous on aura construit un outil mais on aura on ne pourra jamais utiliser ça pour constater des choses qui seraient utilisées dans une procédure c'est le régulateur qui dans son cadre juridique pourra utiliser l'outil et ensuite faire des constats voilà donc tout ça c'est un modèle qui est relativement nouveau qui intéresse il intéresse la commission qui est en train de s'organiser de manière un petit peu parallèle et donc on est en contact étroit avec eux et notamment le centre de transparence algorithmique qui est fondé qui sera à Séville puisqu'on a deux ans d'avance sur eux et en ce moment on les intéresse beaucoup et c'est aussi un modèle d'organisation côté pouvoir public et d'articulation entre les régulateurs qui intéresse et le conseil d'état dans son rapport sur les réseaux sociaux a notamment relevé que ce type de fonctionnement faisait consensus et que ce serait intéressant d'aller plus loin et je termine peut-être juste par un petit coup de publicité si vous voulez parce que je sais que parmi les gens qui regardent ça il y a des gens qui sont économistes matheux si vous voulez jouer à être un régulateur 2.0 on a fait un hackathon la semaine dernière qui a été un franc succès mais qui était en présentiel et avec un nombre de places limitées et du coup aujourd'hui ou demain il va être ouvert à la participation en ligne et s'étaler sur plusieurs semaines donc je vous invite à venir vous confronter à une plateforme voilà très bien merci nous sommes tous des futurs régulateurs 2.0 merci Nicolas alors maintenant c'est place à la salle on va prendre vos questions on a un peu moins de temps que d'habitude on a une petite vingtaine de minutes mais allez-y bonjour merci beaucoup pour ces exposés très très intéressants alors j'ai une première question qui s'adresse à l'une d'entre vous donc ça va être facile et une deuxième question qui s'adresse qui s'adresse aux trois la première question qui s'adresse à Françoise Pénaud c'est vous avez parlé de l'articulation pardon vous avez parlé de l'articulation entre ah oui Eric Brousseau pardon donc oui donc Françoise ça me trouble donc Françoise Pénaud vous avez parlé de l'articulation entre électricité et gaz mais vous n'avez jamais mentionné l'hydrogène qui est quand même le moyen de stocker de l'électricité et de le transporter de l'importer enfin etc etc donc est-ce que c'est pas du tout dans votre scope aujourd'hui ou est-ce que parce que la technologie n'est pas là enfin etc etc bref donc ça ça sera une question l'autre question c'est en fait donc ce qui a été commun à vos trois exposés c'était de montrer qu'effectivement il faut développer des compétences technologiques très fortes du côté de la régulation pour pouvoir réguler la disruption et que c'est finalement pas les économistes ou les juristes qui sont utiles à ce moment là en gros pour faire je simplifie et donc je dirais j'ai une chaire qui est faite d'économistes et de juristes donc voilà donc ça c'est la c'est la je suis enfin je pense que c'est tout à fait juste alors dans le cas du gaz on a des régulateurs et comme vous le dites c'est ancré dans les territoires donc le régulateur il est ancré dans le territoire donc en gros il faut que le régulateur s'équipe mais il est déjà en partie équipé dans le cas du numérique on sait que la maille c'est de toute façon à minima l'échelle européenne et on a les instruments qui commencent à se développer du côté législatif il nous manque en gros les structures de mise en oeuvre et vous avez évoqué c'est un début de mise en place mais c'est vrai qu'il faut de l'expertise technologique on aura ça à Séville maintenant il faut aussi peut-être des régulateurs pan-européens on se pose quand même une vraie question de la capacité de petites unités même si c'est mieux que rien 20 personnes voilà mais en fait il faut voir en face de qui on est de grandes plateformes qui ont des centaines voire des milliers de data scientists et puis dans le cas du spatial alors j'ai du mal à voir qui est le régulateur parce qu'il y en a un mondial qui est pour les satellites qui est l'union internationale des télécommunications mais il joue pas un rôle très important et est-ce qu'il y a en fait des régulateurs qui peuvent réguler ces marchés peuvent réguler ces pratiques ça pose évidemment des problèmes il va y avoir si enfin j'imagine que le nombre de satellites allant croissant il y aura des problèmes voilà il y a des problèmes d'externalité potentielle des lanceurs qui peuvent retomber au mauvais endroit enfin ce genre de choses donc et puis éventuellement un problème de régulation de la concurrence donc quelle est la maille et est-ce que en fait aujourd'hui pour réguler le spatial notre problème c'est la technologie la compréhension de la technologie par les pouvoirs publics ou est-ce que c'est l'absence ou l'incomplétude en fait d'une structure géopolitique pour d'une organisation internationale pour réguler en fait ce marché oui je vais peut-être commencer sur l'hydrogène alors deux petits points aujourd'hui la régulation la commission de régulation de l'énergie son champ c'est le gaz naturelle sous-entendu le méthane le CH4 donc c'est la seule monocule qui aujourd'hui fait l'objet d'une régulation y compris au niveau européen donc là il y a des débats au niveau européen pour mettre en place une régulation de l'hydrogène oui l'hydrogène c'est une façon de répondre à la difficulté de l'électricité qui est effectivement le stockage alors ce qu'il faut savoir c'est que pour produire de l'hydrogène il faut de l'électricité donc pour produire de l'hydrogène vert il faut de l'électricité verte ou bleue bon là je vous renvoie à tous les débats effectivement c'est un enjeu l'hydrogène quand j'évoquais l'ambition de 20% de gaz vert à horizon 2030 ça représente à peu près 60 TWh dont 10 d'hydrogène l'hydrogène aujourd'hui on le projette plutôt alors là je parle infrastructure gazière toute infrastructure gazière confondue pour la décarbonation de l'industrie sur des voilà c'est quand même pas la même molécule que alors je vais m'arrêter là parce que je suis pas du tout chimiste mais voilà en termes de propriété et en termes d'exploitation c'est pas tout à fait pareil pour autant nous on a mené des expérimentations notamment dans le cadre du bac à sable ou d'autres démonstrateurs et nos réseaux sont compatibles à 96% hydrogène encore une fois plutôt à orientation d'usage industriel et ce qui voilà ce qui va aussi je dirais alimenter la réflexion c'est ce qui va se passer au niveau européen et pour l'énergie donc vous disiez effectivement que le régulateur pour votre deuxième question le régulateur français c'est un régulateur français là l'énergie le secteur de l'énergie voilà la régulation en France est très mature dans le secteur de l'énergie mais il y a des régulateurs européens il y a une association de régulateurs européens la SER qui voilà qui joue un rôle important et la France via la commission de régulation de l'énergie y contribue largement mais c'est vrai que c'est un des premiers secteurs qui a été régulé et donc on bénéficie d'une régulation assez mature mais qui reste effectivement à inventer s'agissant de l'hydrogène merci la question sur le spatial deux réponses la première c'est vrai que la question du nombre de satellites en orbite doit être traité mais enfin quand on regarde les enjeux c'est beaucoup moins difficile que de réguler le trafic aérien donc ça ça se fait alors il y a toujours un ou deux exemples de satellites qui ont eu une collision mais c'est pas c'est pas un sujet la deuxième remarque c'est que lorsqu'on parle de régulation aux Etats-Unis les gens éclatent de rire en nous disant mais parce que vous ne faites plus de lancement vous venez nous chercher sur notre terrain et moi je me suis senti assez mal à l'aise il y a deux ans lors du forum de Paris sur la paix on s'était dit ça serait bien de mettre ce sujet de régulation nombre de satellites ou autre et lorsqu'on a invité des américains ils nous ont fait une réponse extrêmement je dirais difficile en nous disant mais écoutez lancez de satellite vous parlerez ensuite et ne nous entraînez pas sur un terrain en gros pour cacher vos difficultés donc ça rend le dialogue parfois compliqué la question c'est on est trop petit oui j'ai envie d'être d'accord c'est la taille et le niveau organisationnel c'est pas exclusif voilà c'est les deux et en fait tous les régulateurs ont à chaque fois il y a un étage européen et un étage français il n'y a jamais eu de disparition de l'étage français donc il y a toujours des besoins aussi et il y a des besoins de coordination au niveau européen qui sont renforcés aujourd'hui il n'y a pas d'équivalent au PRN dans d'autres pays donc le premier partenaire qui vient c'est celui de la commission européenne mais qui est en train de se créer mais oui ça a vocation à créer aussi un réseau d'expertise un peu parallèle à celui du réseau des régulateurs oui ça marche donc Joël Toledano alors un peu de provocation au fond sur réguler la description j'ai pas eu l'impression qu'on ait eu d'intervention sur ce sujet là on a eu une première intervention qui nous a parlé d'une disruption et où en creux mais c'était pas dit complètement directement le lieu de la régulation enfin l'objet de la régulation était relatif à la souveraineté mais autrement on n'a pas vu c'est bien la réponse qui a été donnée à Eric finalement d'externalité négative suffisante pour avoir un autre objet de régulation que celle liée à la souveraineté donc est-ce que la souveraineté relève de la régulation économique qui est implicite souvent quand on en parle et sur ce qui se fait dans la chair sur le gaz c'était absolument clair on n'a pas parlé de disruption on a parlé d'événements politiques économiques géopolitiques qui faisaient qu'il y avait un besoin de réaction par rapport à cette situation et que derrière on trouvera peut-être des disruptions mais c'est ce que vous êtes en train de chercher grâce au bac à sable et puis troisièmement Nicolas nous a bien dit moi je suis pas là pour réguler je fabrique des moyens de comprendre la disruption et éventuellement d'aider les autres à réguler et je pense que quand on parle de disruption toute la question c'est est-ce qu'on est capable ou pas de voir où sont les externalités négatives parce que si c'est que des positives la disruption ok bien et laquelle c'est et là encore en creux par rapport à ce qui a été dit par Nicolas le seul point qu'on peut signaler effectivement c'est que non seulement le pérenne est le premier mais ça veut dire à quel point on est en retard le problème c'est la compréhension de ce qui est en train de se passer par d'abord les états pour qu'ensuite ils puissent se donner les moyens de réguler ou pas et que donc je renverrai peut-être plus finalement à ce qui a été dit au tout début par Jean-Yves Le Gall on est rentré dans un monde où malheureusement est-ce que c'est lié au fait qu'il y a ou pas des ingénieurs j'en sais rien enfin si je pense que c'est une partie de la réponse mais où on a laissé beaucoup passer un certain nombre d'événements qui aurait il aurait mieux valu qu'on les analyse plus vite je ne sais pas où est ma question mais bon non si j'essaie de traduire ton interrogation c'est que en fait en étudiant donc finalement le spatial c'est un secteur dans lequel il n'y a pas de régulation et elle n'a pas l'air d'émerger dans les jours qui suivent à contrario l'énergie et le gaz a une régulation qui existe depuis maintenant plus de 20 ans et qui fait beaucoup débat mais qui est on va dire instruite construite avec des experts etc et je comprends effectivement que le numérique parce qu'il traverse plusieurs secteurs ne peut pas avoir une régulation verticale il n'est que contributif fait des régulations d'autres secteurs donc la question la question qui se pose là que j'essaie de poser c'est a-t-on trouvé dans ces trois exemples ou peut-on trouver dans ces trois exemples ou d'autres puisque Nicolas tout à l'heure parlait d'autres secteurs comme les jeux en ligne ou autres des modalités dans lesquelles la régulation permettrait si je comprends bien ta problématique à la fois d'autoriser la description par exemple dans un bac à sable et d'en analyser les externalités négatives et ou les dangers pour la société non mais je pense que le secteur du spatial ce qu'il connaît depuis dix ans est un peu particulier dans la mesure où il y a eu une disruption technologique hallucinante que personne ne voyait venir j'ai envie de dire malheureusement pour l'Europe ce n'est probablement pas terminé parce que le sujet aujourd'hui partout dans le monde quand vous parlez d'espace et ça commence à être le cas en France et en Europe les gens vous disent mais la prochaine le prochain milestone d'importance c'est est-ce que le Starship marche ou pas bon c'est facile à retenir Musk vous explique qu'aujourd'hui pour mettre cinq tonnes en orbite et c'est 100 millions de dollars le Starship c'est 100 tonnes en orbite pour 5 millions donc ça fait 400 fois moins cher et il est clair que si son truc fonctionne c'est une révolution c'est une nouvelle phase de la conquête spatiale alors réguler tout ceci surtout avec une personne aussi je dirais complexe qu'Elon Musk vous le parlez de régulation il vous regarde avec des yeux ronds il vous dit mais vous me parlez de régulation parce que vous ne lancez plus et que je réussis ce qui est non mais je vous dis je ne souscris pas forcément à ce qu'il dit mais quand il a commencé à lancer sa constellation il y a des astronomes qui ont dit il faut réguler tout ça parce que quand on observe les étoiles en guise de voir des étoiles on voit passer des satellites il a mis en place un Tiger Team avec 50 personnes l'objectif était comment en 15 jours rendre invisibles aux astronautes aux astronomes les satellites que je lance et que vous le croyez ou non il a réussi parce qu'ils ont inventé une peinture noir-mat où les satellites sont plus noirs que le fond du ciel que le noir voilà à une époque on expliquait que certains sous-marins nucléaires étaient plus silencieux que le fond de l'océan donc là c'est pareil et d'ailleurs le sujet a totalement disparu puisque les astronomes sont contents dans la mesure où il y a aujourd'hui 3500 satellites Starlink et que plus personne ne les voit parce qu'ils sont totalement noirs donc aller lui parler des régulations ce sont des gens pour lesquels ça n'a aucun sens pour eux ce qui a du sens c'est un problème qui est posé et on le règle et on trouve le moyen de le régler voilà et en plus quand dans le système actuel c'est nous qui en parlons on nous dit mais vous faites ça parce que vous êtes les mauvais joueurs circuler il n'y a rien à voir donc ça en exercer c'est un peu difficile le seul sujet c'est en effet gérer l'espace et faire en sorte que les satellites ne se télescopent pas mais si on prend l'exemple de la circulation aérienne c'est beaucoup plus compliqué on le fait et là on commence à le faire pour les satellites donc c'est pas un sujet dans le cas du spatial il peut se poser à peu près la même problématique que dans le cas du numérique en fait où Elon Musk deviendrait une espèce de plateforme incontournable pour un certain nombre de marchés et donc deviendrait en fait de facto le régulateur du système et donc devrait se doter le cas échéant de mécanismes pour traiter lui-même les problèmes c'est ce que fait par exemple Facebook avec son haut conseil qui essaye de prévenir les problèmes et ce qui est éventuellement pas un problème mais qui pose quand même éventuellement un problème si on estime qu'un dispositif purement privé n'a pas exactement les mêmes parties prenantes qu'un dispositif public qui par exemple peut être plus englobant du point de vue sociétal mais le vrai sujet c'est qu'est-ce qu'il compte faire de Twitter et pourquoi il a repris Twitter bon cela dit il y a un certain nombre de je dirais c'est l'exemple d'un certain nombre de milliardaires qui après avoir réussi dans des secteurs industriels il y a 20 ans se lancer dans la presse et aujourd'hui Twitter c'est la presse moderne oui alors je rebondis sur l'intervention de Joël oui on répond à la question de la vitesse et aussi de la transversalité parce que il y a un sujet qui est la disruption elle n'est pas forcément dans le numérique elle apparaît ailleurs quand on regarde par exemple les questions autour des travailleurs des plateformes c'est des questions de droit du travail les disruptions peuvent apparaître ailleurs donc il faut qu'on soit réactif il faut qu'on ait des outils pour comprendre rapidement ce qui se passe du point de vue technologique et il faut mettre le plus possible de monde autour de la table donc ça c'est mais après réguler la disruption c'est là où en effet je ne suis pas régulateur et les effets sur le marché du travail je suis très mal placé pour les appréhender dans le domaine des énergies il y a quand même une loi qui est en discussion au parlement sur l'accélération de la production d'énergie renouvelable alors nous on aimerait beaucoup aller plus vite en termes de développement du gaz vert et je pense que les territoires aussi mais là effectivement on se heurte à un certain nombre de lois de dispositifs je disais je parlais des certificats de production de biogaz dont on attend les décrets d'application la loi est déjà passée donc voilà comment aller plus vite c'est aussi en nous mettant à disposition les moyens d'aller plus vite et l'autre point que je n'ai pas évoqué mais encore une fois nous la vraie innovation je pense en France ce sera de penser l'énergie de manière systémique et de ne pas opposer les systèmes entre eux et autant le réseau électrique le réseau gazier sont des réseaux régulés on pourrait très bien et c'est bien que ce soit régulé parce que l'objectif c'est d'atteindre un optimum pour la collectivité et pas pour des intérêts particuliers donc voilà il y a une notion aussi de mission de service public derrière tout ça et par contre on pourrait s'interroger pourquoi les réseaux de chaleur ne sont pas régulés en France parce qu'aujourd'hui concrètement ce qu'on voit c'est qu'il y a des réseaux qui se phagocytent entre eux je ne suis pas sûre que le consommateur y gagne in fine ni forcément la planète et donc il y a aussi comment on fait en France pour jouer avec les mêmes règles alors nous on n'est pas sur le plan international on est sur un horizon qui est franco-français et comment on fait pour avoir les mêmes règles et comment on fait effectivement aujourd'hui on a des opérateurs différents en élec et en gaz ce n'est pas forcément le cas dans d'autres pays européens où l'arbitrage on a des opérateurs qui sont bi-énergie élec et gaz et qui font l'arbitrage de leurs investissements de leurs réseaux voilà là le régulateur joue ce rôle en France pour l'électricité et pour le gaz voilà une idée c'est réguler les réseaux de chaleur par exemple non non pas du tout pas du tout on veut réguler davantage non vous voulez déréguler pour avoir non pas du tout pas du tout on ne veut pas déréguler justement on croit beaucoup au fait que une approche nationale en tenant compte enfin juste il y a aussi une autre chose les réseaux et les tarifs des réseaux ils sont péréqués en France et ça c'est une spécificité et je pense que c'est une bonne chose et je pense juste que pour atteindre l'optimum pour la collectivité il faut qu'on joue tous avec les mêmes règles et je pense que cette régulation qui s'applique au réseau d'électricité et au réseau de gaz et qui nous encourage à faire des investissements c'est le système du droit à l'injection pour le biogaz de voir où c'est le plus pertinent pour la collectivité d'implanter les sites d'injection et bien cette approche il faut qu'on l'ait de manière systémique tout réseau d'énergie confondu merci Françoise on arrive au bout de notre petit exercice je ne sais pas s'il y a une question brûlante je réfléchissais au titre et puis on a parfois l'impression qu'en fait on a plutôt un ensemble de régulations partout qui finissent par être des entraves à la disruption alors est-ce que un peu en négatif de ce titre là il n'y a pas un travail à faire sur comment permettre plus facilement la disruption là où c'est nécessaire en retravaillant sur ce qui peut l'entraver merci bon là je pense que je vais donner la parole 30 secondes à Jean-Yves 30 secondes à Nicolas sachant que toi je pense que tu as déjà répondu si j'ai déjà répondu donc nous la régulation est plutôt une bonne chose et c'est plutôt au niveau des pouvoirs publics et de la réglementation qu'il faut en effet aller plus loin pour mener à bien nos disruptions oui alors n'étant pas régulateur j'aurais bien passé aussi mais c'est vrai qu'il y a des il y a des sandbox et puis il y a aussi des périodes de vacances régulatoires qui sont prévues en général quand il y a des innovations donc ça c'est c'est des outils qui sont déjà à disposition des régulateurs c'est en train d'être formalisé de manière plus plus aboutie dans les textes sur le règlement le règlement IA qui est en discussion voilà je pense que c'est tout bon merci merci à tous merci pour votre question j'ai essayé moi en deux mots de la repositionner dans le cadre de notre réflexion en réalité ce que quelque part on constate en écoutant ces débats c'est que quand il y a une question de souveraineté qu'elle soit nationale ou fédérale ou européenne dans notre cas il y a des instances publiques qui peuvent mettre en place des processus de régulation et dans ce cas-là il y a la question de comment est-ce qu'on organise la disruption si on pouvait organiser la disruption et la réponse qui a été apportée c'est principalement les sandbox n'oublions pas qu'il y a énormément de secteurs dans lesquels il n'y a pas de régulation dans ces secteurs-là assez spontanément vous avez des gens qui créent des ruptures qui en profitent qui ont des avantages économiques et ce n'est qu'après qu'ils sont rattrapés par l'autorité de la concurrence ou qu'on réfléchit à mettre en place des régulations donc je pense qu'il y a une question qui est là à laquelle on n'est pas capable de répondre autant le dire qui est on n'a pas de modalité de régulation aujourd'hui économique et juridique qui permettent de favoriser la disruption on n'a que des modalités de régulation qui permettent d'organiser des espaces où cette disruption se passe et puis derrière qui vont chercher à capter et mettre sous contrôle les externalités négatives éventuelles et ça ce n'est que dans les secteurs pour lesquels on a des biens essentiels et pour lesquels les états ou les groupements d'états ont accepté de mettre des règles communes et de mettre des gens en charge de ces règles ce qui n'est visiblement pas encore le cas du spatial donc la question était bonne on n'a pas trouvé de réponse donc ça valide la question voilà merci en tout cas à nos trois intervenants merci de vos questions et puis à bientôt pour de nouvelles aventures merci à nouveau aux trois intervenants merci à Angelos pour l'animation de cette table ronde ce matin en fait la question réguler la disruption ça peut être effectivement la disruption si elle est vraiment disruptive évidemment elle va poser des problèmes qui ne se posaient pas avant et donc il n'y a pas de régulation ex-santé la régulation elle arrive toujours ex-poste après effectivement la question c'est d'avoir des outils comme le PRN par exemple pour permettre d'identifier les problèmes s'il y en a et d'intervenir s'il y en a donc effectivement attendons de voir ce qu'Elon Musk fera dans le spatial pour peut-être se rendre compte qu'il y a besoin éventuellement de réguler mais en tout état de cause de toute façon la disruption ne se régule pas d'une certaine façon mais les pouvoirs publics peuvent se doter d'outils pour essayer de la maîtriser de ne pas réguler trop tard et de limiter s'il y en a les coûts sociaux de l'innovation le prochain petit déjeuner de la chaire aura lieu le 16 mars et on reviendra sur des sujets numériques on parlera en fait de la mise en oeuvre du DSA et d'une manière plus générale de la régulation des contenus sur les grandes plateformes et avant cela le prochain rendez-vous de la chaire ce sera le 3 février pour un colloque sur la dérégulation du rail en Europe et faire un bilan en fait de cette libéralisation du secteur du rail en Europe avec des autorités de régulation européennes des parties prenantes venant de divers pays européens voilà merci beaucoup merci à vous et puis donc bonne fête à tous puisque c'est le dernier rendez-vous de l'année voilà merci à vous merci à vous merci à vous